Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'aimerais vous donner quelques astuces pour avoir un meilleur contact de balle pour le chipping, pour l'approche roulée. Alors souvent je remarque que la plupart des mauvais coups pour le chipping, les problèmes de contact, interviennent souvent avec trop d'action de main à l'impact. Alors voilà les trois astuces que je vais vous donner pour avoir moins, pour moins utiliser les mains lorsque vous frappez la balle. Donc le premier c'est sans club. Donc sans club vous placez les deux mains face à face et puis là vous faites un mouvement de balancier avec les bras et les épaules, ça va vous permettre de bien sentir le mouvement ici, balancier symétrique à droite à gauche et surtout la plupart des gens qui utilisent les poignets à la frappe, ils balancent bien sur le côté droit, la prise d'élan, ils arrivent à la frappe, les bras s'arrêtent et là vous utilisez les poignets pour essayer de décoller la balle. Donc ça c'est le premier exercice. Le deuxième exercice que je vous propose, c'est ici donc les mains séparées sur la poignée, donc vous descendez la main droite en bas de la poignée et là le fait de séparer vos mains, ça va vous permettre de bien sentir ici le mouvement avec les bras, le mouvement de balancier avec les bras, donc je vous rappelle la balle un tout petit peu au centre, à droite du centre et puis là je reste penché pendant tout le geste, un angle d'attaque toujours de haut en bas. Et le dernier exercice que je vous propose pour éliminer cette action intempestive des poignets, c'est ce qu'on appelle le grip inversé, la main droite en haut, la main gauche en dessous, donc ça va vous paraître un peu bizarre au départ, mais les résultats sont très concluants. Donc là je balance toujours en arrière, en avant, en arrière, en avant. Sur cet exercice qui est assez intéressant, c'est que les épaules restent vraiment à la même hauteur au départ. Souvent la plupart des gens font des approches en ayant le poids à gauche, les épaules penchées. Donc là, vous gardez les épaules donc ici à l'horizontale, ce qui va vous permettre d'avoir un bon angle d'attaque. La main droite en haut, la main gauche en dessous, et puis là, le mouvement ici en arrière, en avant. Et là, ce qui vous permettra d'avoir un meilleur chipping. Alors j'espère que ces trois astuces vous ont aidé dans votre jeu, dans votre jeu d'approche. Merci, à très bientôt.